Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible, celui du réel à être perçu, mais figure plutôt une sorte de tolérance conditionnelle et provisoire, tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent. Le réel n'est admis que sous certaines conditions, et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Ce refus du réel peut revêtir des formes naturellement très variées. La réalité peut être refusée radicalement, considérée purement et simplement comme non-être. Ceci, que je crois percevoir, n'est pas. Les techniques, au service d'une telle négation radicale, sont d'ailleurs elles-mêmes très diverses. Je puis anéantir le réel en m'anéantissant moi-même. Formule du suicide, qui paraît la plus sûre de toutes, encore qu'un minuscule coefficient d'incertitude lui semble malgré tout attaché. Je peux également supprimer le réel à moindre frais, m'accordant la vie sauve au prix d'un effondrement mental. Formule de la folie, très sûre aussi, mais qui n'est pas à la portée de n'importe qui. N'est pas fou qui veut. En échange de la perte de mon équilibre mental, j'obtiendrai une protection plus ou moins efficace à l'égard du réel. Je peux enfin, sans rien sacrifier de ma vie ni de ma lucidité, décider de ne pas voir un réel dont je reconnais par ailleurs l'existence. L'attitude d'aveuglement volontaire, qui trouve des applications plus ordinaires dans l'usage immodéré de l'alcool ou de la drogue. Toutefois, ces formes radicales de refus du réel restent marginales et relativement exceptionnelles. L'attitude la plus commune face à la réalité déplaisante est assez différente. Si le réel me gêne et si je désire m'en affranchir, je m'en débarrasserai d'une manière généralement plus souple, grâce à un mode de réception du regard qui se situe à mi-chemin entre l'admission et l'expulsion pure et simple, qui nous dit « ni oui, ni non à la chose perçue », ou plutôt qui dit « à la fois oui et non ». « Oui » à la chose perçue, « non » aux conséquences qui devraient normalement s'en suivre. Cette autre manière d'en finir avec le réel ressemble à un raisonnement juste que viendrait couronner une conclusion aberrante. C'est une perception juste qui s'avère impuissante à faire embrayer sur un comportement adapté à la perception. « Je ne refuse pas de voir et ne nie en rien le réel qui m'est montré. Mais ma complaisance s'arrête là. J'ai vu, j'ai admis, mais qu'on ne m'en demande pas davantage. Pour le reste, je maintiens mon point de vue, persiste dans mon comportement, tout comme si je n'avais rien vu. » Coexiste paradoxalement ma perception présente et mon point de vue antérieur. Il s'agit là moins d'une perception erronée que d'une perception inutile. Cette perception inutile constitue, semble-t-il, un des caractères les plus remarquables de l'illusion. Dans l'illusion, c'est-à-dire la forme la plus courante de mise à l'écart du réel, il n'y a pas à signaler le refus de perception à proprement parler. La chose n'y est pas, ni est, seulement déplacée, mise ailleurs. Dans l'économie, je ne peux pas pas vous d'empêcher. Je ne peux pas vous d'empêcher. Sous-titrage FR ?